Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. Alors, j'espère que vous vous portez bien dans votre coin de pays. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une présentation d'un jeu que j'ai découvert au début du temps des Fêtes qui s'appelle The Art Project, qui est un jeu, écoutez, qui pour moi arrive totalement de nulle part, qui est un jeu de... voyons, c'est qui les designers, encore une fois, je sais pas... C'est Florian Siriex et Benoît Turpin avec des dollars de notre ami... Voyons, je l'ai ici en arrière de moi, Vincent Dutrait. Voilà, c'est drôle parce que je viens tout juste de faire une présentation d'un autre jeu de Florian Siriex qui s'appelle After Us. Et là, je suis tombé là-dessus, il est arrivé en magasin, je pense en quantité assez limitée au Canada ici. En tout cas, je pense qu'il n'est pas encore en super grande distribution. Je me suis procuré ça et c'est un jeu coopératif assez intriguant dans lequel on va incarner des genres d'agents qui font partie de la Art Rescue Team dont le but est de justement protéger, en fait, pas protéger, mais retrouver des éléments artistiques qui ont été volés par une organisation qui s'appelle la Main Blanche. En anglais, c'est The White Hand. Et donc, le but du jeu, c'est de se promener un peu partout à travers le monde. En fait, chaque partie, c'est sur une carte spécifique. Le jeu vient avec six cartes différentes et on devra, donc, de façon coopérative, en utilisant un système de cartes, de retrouver ces éléments artistiques-là afin de gagner la partie. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une présentation complète du jeu The Art Project. Donc, il n'y a pas nécessairement d'épisode zéro cette fois-ci. Vous allez voir, c'est un jeu qui est assez rapide à mettre en place. Très intéressant, petit jeu. Restez avec moi. Je pense que vous allez apprécier. Alors, sans plus tarder, allons-y avec une présentation d'une partie de The Art Project. Vous êtes dans la zone jeu de société. Sous-titrage ST' 501 Ben oui, alors, c'est une présentation d'une partie en solo aujourd'hui. J'ai oublié de vous le dire, c'est une partie en solo. Vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités, quelques petits changements, rien de trop gros pour ce qui est de la partie en solo. La première chose que vous devez faire, c'est choisir une carte. Et là, vous allez dire, mais comment tu peux choisir une carte? C'est que le jeu vient avec trois plateaux. Et voyez-vous, les plateaux sont tous aussi différents les uns que les autres. Et on a des plateaux qui se promènent un petit peu partout à travers le monde. Et ce qui est très, très caractéristique, c'est que chacune des cartes ont des spécificités et des règles qui sont différentes. Comme ça, c'est la carte de base qui se passe au Japon, dans lequel il n'y a aucune règle spécifique. Et de l'autre côté, vous avez, ça joue comme ça, mais c'est une carte de l'Égypte, où on a une seule ligne parce qu'on va se promener dans des différents territoires en voyageant sur une ligne. Alors, il y a une façon spécifique de fonctionner avec la carte de l'Égypte. J'ai décidé de prendre la carte des États-Unis. La carte des États-Unis, c'est un peu spécial. Puis de l'autre côté, on a aussi une autre qui est, vous voyez, la Suède. Vous avez la Norvège, la Finlande, qui fonctionnent avec des systèmes de lignes. J'ai décidé de l'utiliser parce que, bon, la partie de base se fait avec le Japon, parce qu'il n'y a pas de règles particulières. Les États-Unis, il y a des règles qui lui sont très spécifiques. Et d'ailleurs, le livret d'instruction, il est quand même très bien fait. Regardez, il y a comme ici des petits onglets sur le côté. Si on veut aller voir les États-Unis, on retourne ici, puis j'ai les règles par rapport aux États-Unis. Si vous voulez avoir les Game Round, vous cliquez ici, puis vous avez les rondes. Le livret, là, il est vraiment excessivement bien fait. Et les États-Unis, dans le fond, les règles, malheureusement, ne me toucheront pas vraiment en solo. Donc, je le considère comme étant la carte du Japon avec aucune règle significative, sauf pour Dallas, ici. Parce que, si vous jouez en multijoueur avec les États-Unis, la différence, c'est que toutes les cartes que vous allez ramasser, vous allez voir, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, mais ça, ce sont des cartes d'indices. OK? En fait, ce sont des cartes de mission qui deviennent des cartes d'indices. Alors, les cartes d'indices, habituellement, on fait ça dans un pôle qui est commun. OK? Alors, on ramasse les cartes. Et quand on a trois icônes identiques, c'est là qu'on fait apparaître une pièce artistique sur un lieu spécifique en fonction de l'icône qui est là. Lorsqu'on joue sur toutes les autres cartes, ce ramassage d'indices-là se fait tous ensemble. Mais la spécificité des États-Unis, peut-être pour aller avec le concept un peu plus individualiste des Américains, c'est que chaque personne dans l'équipe, parce que c'est un jeu qui est coopératif, alors chaque personne dans l'équipe doit ramasser sa propre collection d'indices, et c'est lui, la personne, lorsqu'il va réussir à avoir trois indices identiques, qui va faire apparaître un élément artistique. Donc, comprenez-vous qu'en solo, je suis tout seul. Oui, je pourrais jouer avec deux mains différentes, mais je ne jouerai pas comme ça. Et je voulais essayer une autre carte que prendre celle du Japon, qui est probablement la carte qui est la plus simple. Donc, voilà. La première chose qu'on doit faire, c'est que justement, on va prendre toutes ces cartes-là qui sont ici, qui sont des cartes de mission. Alors, les cartes de mission, vous allez voir, parce que c'est un jeu de gestion de ressources. Il y a trois ressources dans ce jeu-là. Il y a des bidons d'essence qui vont nous permettre de nous déplacer. Il y a donc des revolvers qui vont nous permettre de nous aider dans les combats contre la main blanche. et on a des walkie-talkie qui vont nous permettre d'aller recruter des dés noirs. Donc, ce sont des dés, dans le fond, ce sont des alliés qui vont nous aider dans les combats contre la main noire. On commence d'ailleurs la partie, sur la carte des États-Unis, on commence avec trois ressources. Une partie normale, c'est trois ressources qui sont sur la vanne. La vanne, c'est les ressources qui sont avec nous, donc qu'on a de disponibles. Et lorsqu'on les met à côté de la vanne comme ça, c'est des ressources qui ne sont pas disponibles. Et lorsqu'on joue en multijoueur ou même lorsqu'on joue en solo, dans le fond, évidemment, toutes les ressources sont communes. Donc, le but du jeu, ça va être qu'on va devoir jouer des cartes comme ça. Et sur chacune des cartes, on va devoir payer des ressources. On va devoir faire apparaître des... Je vais me mettre un petit peu plus proche. On va devoir faire apparaître... Mon jeu, c'est très, 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 très sombre. Excusez-moi deux petites secondes que je vous mette un petit peu plus de luminosité sur ceci. Alors, comme je vous dis ici, ça, c'est des ressources qu'on va perdre. Ça, c'est de la main blanche qu'on va placer sur le lieu, sur la carte qui a cette icône-là. Et ça, c'est des ressources qu'on va gagner. Et une fois qu'on joue, la carte, on la retourne de côté et ça devient, dans le fond, les deux icônes. Donc, les indices pour retrouver. Alors, le but du jeu, c'est d'aller voir, ça va être de jouer absolument ces cartes-là et de gérer des ressources. Et on a notre personnage qui n'a aucune habilité spéciale, qui va commencer avec des points de vie. Donc, en solo, on commence avec le double des points de vie d'une partie normale coopérative. Donc, oui, on peut jouer en strictement solo avec un seul personnage. Vous pourriez jouer avec deux personnages, mais il y a un concept dans ce jeu-là où on communique un petit peu moins les informations. Et, bon, bien, c'est justement, donc, étant donné que, bon, la façon de jouer en solo essaie de nous mettre un genre de défi. Donc, lorsqu'on joue en normal, habituellement, donc, ce n'est pas le plus facile, le normal, c'est trois cœurs que l'on met sur notre personnage. Mais étant donné que je joue en solo, je vais m'en mettre six, OK? Et à chaque fois que je décide de ne pas payer, donc, de ressources ou qu'il n'y a plus de ressources disponibles, je dois payer un cœur. Et le jeu, évidemment, se termine si je n'ai plus de cœur du tout, du tout. Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on mélange bien notre paquet. Et lorsqu'on joue en solo, et uniquement lorsqu'on joue en solo, ce qu'on va faire ensuite de ça, en plus d'avoir des cartes qui s'en vont partout, ce qu'on fait en plus de ça, c'est qu'on va enlever 15 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes. Alors, ces 15 cartes-là, je les enlève tout simplement de la partie. Et là, ensuite de tout ça, je vais prendre les 12 cartes du dessous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais garder celle-là. Et on va mettre ici, ça c'est le genre de marqueur qui va marquer la fin de la partie. Donc, je le mets au-dessus de la 12e carte. Et là, on a notre paquet qui est maintenant prêt ici. La carte ici des États-Unis nous demande de mettre, ça c'est des jetons qui représentent la main blanche. Alors, on va mettre deux mains blanches sur tous les espaces, donc toutes les villes. Ici, on a la ville de Seattle. On a la ville de Los Angeles. Donc, il y a deux membres des mains blanches. Il y a la ville de El Paso qui est là. À Dallas, on n'en met pas. Ensuite, on a Savannah. On a à New York. Et ensuite de ça, on va avoir à Fargo. Alors, Fargo qui est juste ici. Alors, on met deux mains blanches. Ensuite, mon personnage jaune, je le mets ici. Donc, ou à Dallas, qui est le lieu de départ. Et je vais également mettre un autre jeton qui représente un allié que j'ai. Habituellement, ça serait un autre joueur. Son joueur multijoueur. On commence tous au même endroit. Mais l'allié, donc, je le mets avec moi. Mais il n'y a pas de carte, rien. Il est juste là. Vous allez voir, ça va nous aider un petit peu plus tard. On prend les deux dés qui sont associés avec, justement, mon allié et moi, qui sont de ma couleur. On place tous les cubes ici qui représentent des éléments artistiques ou de l'art qui vont être volés, qu'il faut retrouver. Parce que le but du jeu, c'est de, dans le fond, c'est de placer les caisses ici sur cette piste-là. Et on va gagner la partie lorsqu'on va avoir rempli toute la piste qui est là. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement facile. On a tous les dénoirs que l'on va débloquer et qu'on va placer ici, éventuellement, dans ce petit cop. Ensuite, on a les ressources, donc, de mains blanches qui sont là. Ça, ce sont des ressources. En fait, ce n'est pas une ressource, mais c'est des jetons qui représentent des villes qui ont été complètement envahies par la main blanche. Alors, un petit peu à la manière de pandémie, lorsqu'à la fin d'un tour, il y a cinq mains blanches ou plus dans un lieu, bien, je dois mettre ce petit jeton-là. Et ce qui est assez paradoxal et qu'il va falloir vraiment que je fasse attention, et ce qui me fait en sorte que c'est très difficile, je pense, en solo, c'est qu'une fois, puis surtout pour la carte des États-Unis, c'est qu'une fois qu'une ville est complètement envahie, bien, on ne peut pas passer à travers. Alors, ça, mettons, j'ai ici New York qui est envahie, bien, je ne peux plus me rendre à El Paso. Ça fait qu'il va falloir que je réfléchisse à ça lorsque je vais jouer, ça peut être important. On a des cœurs qui sont là, on a ma vanne, et avec les ressources, donc, on commence avec trois ressources de chaque type. Il n'y a pas de spécificité pour les ressources. Il y en avait pour l'Égypte, mais pour les États-Unis, c'est ça, ça. La seule affaire qui était spécifiée, c'était le nombre de mains blanches un peu partout. Et voilà, c'est la mise en place, elle est prête. Ce n'est pas plus dur que ça, ce n'est pas plus long que ça. Donc, le jeu, on a ici une belle référence. J'ai le jeu en anglais, il va sortir en français. Ce n'est pas déjà le cas, d'ailleurs, en Europe, mais probablement un jour au Québec. Donc, le jeu va se jouer en plusieurs rondes. Les rondes vont avoir différentes phases. Donc, la phase de mission, de mouvement, de combat. Dans la phase de mission, et là, ici, ce n'est pas pour la version solo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se piger des cartes. Lorsqu'on joue en multijoueur, on va s'en piger deux. Et on va en choisir une qu'on va jouer. Donc, chaque joueur va faire ça à tour de rôle. Dans le fond, c'est que chaque joueur doit faire ça. Ici, il doit compléter complètement la ronde avant que le prochain puisse jouer. Et ainsi va la vie. Puis, oui, c'est ça. C'est bien ce que je me dis. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, lorsqu'on en a deux ou trois, parce que quand on joue en solo, on va en piger trois. On va en jouer une et on va faire tout ce qui est inscrit en dessous. Une fois qu'on va avoir joué les cartes de mission, c'est là qu'on va bouger. Donc, on n'est pas obligé. On n'est jamais obligé de tout faire dans ce jeu-là. Mais, donc, le mouvement, c'est aussitôt qu'on se déplace dans un lieu, ça va nous coûter un bidon d'essence. Et en solo, c'est la même chose. C'est que notre personnage ici va pouvoir également bouger avec nous. Et ça, ça va lui coûter également à lui un bidon d'essence. Donc, ça, c'est un pensé-y bien. Et pourquoi je vais avoir mon bonhomme avec moi, mon allié avec moi, c'est parce que l'allié va pouvoir m'aider dans les combats en utilisant son dé. Parce que vous allez voir comment fonctionnent les combats, c'est quand même relativement simple. Une fois qu'on va avoir bougé, si on est dans un même lieu avec la main blanche, c'est là qu'on va pouvoir attaquer. Et pour attaquer, c'est très simple. C'est qu'on va lancer tous les dés qu'on a de disponibles pour ce combat-là, incluant tous les dés d'allié ici qui sont dans la coppe qu'on va avoir débloquée en dépensant des walkie-talkie, dépendamment d'où on est rendu sur la piste. On va lancer les dés et il faut battre le chiffre dans le fond du chiffre qui est le plus à gauche découvert, plus le nombre de mains blanches, plus le nombre de mains qui sont de façon permanente ici en raison des villes qui auront été complètement veillées par la main blanche. Alors là, comme là ici, ça serait 6, 7, 8. Je lancerais mes deux dés et on voit ici que j'aurais eu 4. Alors ça n'aurait pas été réussi, sauf que je peux quand même relancer des dés en défaussant des cartes ici d'indices. Quand on va jouer, je vais vous expliquer. Si je réussis, j'enlève toutes les mains blanches de la ville et s'il y a un élément artistique de disponible sans mains blanches, aussitôt on le prend et on le met ici. Donc c'est une des façons d'aller les chercher. C'est pas mal ça, je vous dirais, parce qu'après ça, c'est la fin de la ronde. S'il y a 5 agents ou plus, c'est là que la ville devient perdue. Et ce que j'allais dire aussi, c'est qu'à la fin de la phase de mission, si on a 3 icônes identiques dans les indices qu'on va avoir ramassés au fur et à mesure, c'est là qu'on va placer un élément artistique volé dans une ville. Donc on va découvrir où ils ont caché les éléments artistiques et on va essayer d'aller les rechercher. Donc c'est pas mal ça le jeu. Le reste, je pense qu'on va l'apprendre en jouant. D'ailleurs, on n'attendra pas plus longtemps que ça. On y va tout de suite. Let's go. C'est le temps de jouer à The Art Project. Ok, donc, puis bon, évidemment, ce que j'ai dit tantôt, je veux juste être sûr que vous comprenez bien que si vous jouez en multijoueur, c'est que tous les joueurs, on doit faire en même temps la phase de mission. Ensuite de ça, on discute ensemble de comment on move et ensuite on fait les batailles dépendamment. Donc c'est pas un joueur après l'autre, c'est toutes les phases se font en même temps. C'est un jeu coopératif quand même. Alors on va commencer, donc je vais piger ici les 3 premières cartes du dessus. Et là, je vous dirais qu'une des premières choses que j'aime bien, dans une partie, c'est d'aller me chercher des alliés. Un allié le plus rapidement possible, ça peut m'aider. Mais là, comme vous pouvez voir, je n'ai pas vraiment de carte pour m'aider parce qu'aujourd'hui, c'est la partie d'en bas. En passant, je commence avec 6 cœurs, mais je peux en avoir plus que 6. Il n'y a pas de limite. On va essayer de ne pas mettre trop de mains blanches au début. Donc, je vais commencer par jouer cette carte-là ici. Donc, on les joue un après l'autre, ok? Puis après ça, on les fait comme ça. Donc là, je dois dépenser 2 fusils et je dois placer une main blanche dans la ville d'Alpaso. Pourquoi? Parce que c'est le même symbole qu'il y a dessus. Donc, je viens de mettre la ville d'Alpaso. Et ensuite, je vais gagner un bidon d'essence et un cœur. Ok? Et là, ensuite de ça, je prends ma carte et je la mets de côté ici. Donc, ça, c'est des indices que j'ai. On voit qu'au niveau des indices, j'ai toutes des icônes différentes. Ça ne me donnera pas grand-chose dans la partie. Mais on va continuer à se donner des icônes. Ça peut être intéressant. Donc, là, je dois payer un walkie-talkie, ce qui n'est pas bon pour moi. On va mettre une autre main blanche. C'est ça. Ce n'est pas bon, ça, de mettre une autre main blanche, là, par contre. Je pense que je n'aime pas ça. Je pense que je vais y aller avec le contraire. Parce que si je mets déjà quatre mains blanches, ça va être difficile. Puis, je risque de perdre la ville. Malgré que perdre cette ville-là, ce ne serait peut-être pas à la fin du monde. Parce qu'elle est un peu perdue. On va garder notre vision originale. Donc, là, je vais mettre une autre main blanche, ici, à El Paso. Et là, je vais me gagner deux autres cœurs. Là, vous allez dire, c'est beaucoup trop facile, ce jeu-là. Attendez, il n'y a rien d'apparu encore. OK. Et là, je retourne cette carte-là. Je la mets ici. Il n'y a pas trois icônes identiques. Et celle-là, je dois tout simplement la mettre dans une défausse. Donc, celle-là, je ne la joue pas. Là, on arrive dans la phase de mouvement. Donc, c'est sûr que je ne resterai pas là. La spécificité aussi de la carte des États-Unis, qui va un petit peu, je pense, avec le concept des Américains, c'est que lorsqu'on arrête à Dallas, on se ramasse un fusil. OK. Mais il faut vraiment s'arrêter à Dallas. Je pense qu'on va aller faire un petit tour... Est-ce qu'on va faire un petit tour à Los Angeles? On va essayer. On va aller faire un petit tour à Los Angeles. OK. Donc, j'amène mes deux ensemble. Donc, ça va me coûter deux bidons d'essence. Parce que c'est un bidon d'essence pour se diriger dans une autre ville. Et là, ensuite de ça, on va faire un combat. Parce que, bon, il faut en enlever des mains blanches. Puis, j'ai beaucoup de cœur. Donc, si je perds mon combat, ça va seulement être un cœur que je vais perdre. Donc là, ça va me prendre six plus deux. Donc, ça va me prendre un huit. OK. Donc là, je dois lancer les deux dés. Qui sont là. Voyez-vous, là, j'ai un beau magnifique quatre. Est-ce que je vais toujours lancer de la merde de même? Tu vois, là, j'arrive bien. Alors, j'ai eu quatre. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais décider de défausser une carte d'indice que j'ai là. Et je pourrais relancer le nombre de dés selon le nombre d'icônes. Mais là, je ne le ferai pas. Donc, je vais perdre un cœur. C'est tout ce que je perds présentement. C'est un cœur. Et là, est-ce qu'il y a cinq mains blanches sur le plateau? Il n'y en a pas. Donc là, on va repiger trois cartes. Et on va recontinuer. Hey, bye-bye. C'est sûr que je veux... Moi, je veux absolument gagner des walkie-talkies parce que j'ai besoin d'aller me chercher. Je pourrais gagner deux walkie-talkies. Mais là, si je fais ça, j'aurai cinq mains blanches ici. Si je dois placer un quatrième jeton comme ça, c'est la fin de la partie. Et là, est-ce que je m'en vais pour déjà perdre une ville ici? Ici, je ne mets pas de mains blanches, mais ça me coûte quand même très cher en ressources. Je pense que je vais commencer par y aller ici. Donc, je perds un cœur. Je perds mon dernier fusil. Ah oui, il y a des fusils aussi que je peux utiliser pour me donner plus d'eux quand je fais des combats. Là, je n'ai plus de fusil. Je dois placer deux mains blanches, par contre, ici à Seattle. Ça monte quand même assez vite. Et je gagne un walkie-talkie, puis deux bidons d'essence, ce qui n'est pas mauvais. Et là, je tourne ça de côté et on voit que j'ai deux Mona Lisa. Donc, ce n'est pas si pire. Et là, pour ma deuxième... Je pourrais me gagner un cinquième walkie-talkie si je faisais ça, mais je perdrais une ville. Je pense que je ne veux pas trop. Donc là, je perds un bidon d'essence. Deux fusils, je n'en ai pas deux. Donc, dans ce temps-là, je peux dépenser des cœurs. Alors, je dépense deux cœurs. Je ne mets pas de main blanche, mais je ramène deux cœurs. Ça, au moins, c'est le côté avantageux. Là, je mets ça ici. Voyez-vous, j'ai un, deux, trois. Ça, je n'ai pas le choix. Aussitôt que j'en ai trois, je défausse ces deux cartes-là. Et je vais mettre mon premier élément artistique qui apparaît ici à Fargo. Donc là, il faut que je m'amuse pour aller chercher ça à Fargo. Ça, je le mets dans ma défausse. Là, je vous dirais que Fargo est beaucoup trop loin. Donc, je ne bougerai pas. Et on va essayer encore une fois de faire un... On va essayer encore de réussir notre lancée de dés. À part ça, ça me prend encore huit. Je n'ai pas de fusil. Ah, bien, c'est bon. Donc là, vous ne voyez pas, mais il est tombé sur le six. Alors, on fait six, sept, huit, neuf. Alors, c'est réussi. J'enlève les deux mains blanches qui sont là-dessus. Donc, au moins, il n'y en a plus qui sont là. J'ai réussi mon combat, mais c'est tout. OK, c'est tout pour l'instant. Vous voyez qu'il n'y a pas cinq mains blanches, mais là, voyez-vous que ça commence. Là, il faut que je regarde ça. Parce que là, si j'en mets un autre là, il faut que j'essaie d'éviter le plus possible. C'est pour ça qu'il faut que je m'amuse à bouger. Puis, ce n'est pas nécessairement évident. En passant, mon allié en solo ne peut jamais, jamais, jamais combattre tout seul, mais je pourrais le déplacer tout seul. Parce que, pour avoir un élément artistique, il faut qu'il n'y ait aucun agent de la main blanche dans un lieu. Et si j'ai un de mes pions-là, je peux le ramasser. On s'entend que je ne veux pas... Là, j'ai trois walkie-talkies. Je n'aurais pas le choix de perdre des walkie-talkies. Je pourrais en gagner deux. Je pourrais gagner des fusils aussi. Ça pourrait m'aider. Donc, cela ne me fait pas perdre aucune ressource. Mais je dois mettre une main blanche ici, qui est un cinquième. Est-ce que je veux vraiment mettre ça là? Bon, je vais perdre la ville. Je vais en perdre une. C'est la vie. Je ne peux pas faire des miracles. Puis, je vais en racheter une autre ici. Et là, je vais gagner un bidon d'essence, un fusil, et un walkie-talkie. Donc là, j'en ai quatre. Et là, je tourne ça de côté. Et... C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Il faut que je gagne des fusils. Je pense. Si je veux... Parce que là, ça serait six, dix. Ça serait dix. Mais là, je perdrais deux walkie-talkies. Je ne veux pas perdre de walkie-talkies. Mais en même temps, je pense que je n'ai pas le choix. Donc là, je vais perdre deux walkie-talkies. Malgré qu'il y a... Attendez. Est-ce que la Golden Rule... La Golden Rule, est-ce que je pourrais décider de ne pas en dépenser? C'est ça. Je pense qu'il faut absolument, absolument qu'il me manque la ressource. OK. C'est écrit ici, là. If... When a player spend resource, they must come... If there are not enough resources or the required type, the player may spend one of their health token for each missing. However, they cannot spend an health token instead of another resource if they have the necessary supplier. OK. Si je perds deux walkie-talkies, je mets une main blanche ici et je me gagne deux fusils et je me gagne un walkie-talkie. J'ai la misère à avoir tous les walkie-talkies que je veux. OK. Ça, je le tourne de côté et là, on voit que je n'ai vraiment pas... Je ne suis pas très chanceux. malgré que si j'avais joué celui-là, ce n'est pas très intelligent, mon affaire. Si j'avais joué celui-là, j'aurais eu les trois et j'aurais ramassé la caisse tout de suite. Mais bon, c'est ça que j'ai décidé de faire. Ça va être ça pour l'instant. Est-ce que je vais essayer... Est-ce que je vais essayer d'empêcher la destruction massive? Donc là, ça serait 11 que ça me... Ah bon, ce n'est pas trop difficile. Je pense que je vais aller ici... Aller faire un tour ici. Ça va me coûter deux bidons d'essence. Et là, ça va me prendre 10. Mais j'ai quand même des fusils pour m'aider. Puis j'ai pas mal de cartes. OK? Fait qu'on va faire le combat contre la main blanche. OK. Ça fait 9. Alors, j'ai dit que ça me prenait 10. Donc, je vais dépenser un fusil. Ça fait 11. Donc, j'ai gagné. Donc, ce qui fait que j'enlève toute cette main blanche-là. Et je suis content quand même. Je suis content. Je n'ai pas perdu de cœur. Ça va bien. On a beaucoup de mains blanches ailleurs. Mais là, on arrive à la fin du tour. Et là, cette ville-là vient de tomber entre les mains de la main blanche. Donc, je défausse toutes les mains blanches qui sont dessus. Et à partir de maintenant, s'il y a des mains blanches qui doivent apparaître ici, ils vont se ramasser de là. Et ça va être des points positifs permanents. Fait que ça, on ne veut pas nécessairement ça. On ne veut pas que ça arrive. Donc là, j'ai trois autres cartes. C'est incroyable. Je pourrais peut-être... Ici, si je vais à New York. Mais là, je suis loin. Il faut que je me ramasse des walkie-talkie. Il faut que j'aie aussi... Je pourrais décider de partir et de laisser mon ami là. Mais il est quand même assez fort tant ou si longtemps que je n'aurais pas... On a besoin de bidons d'essence. Bon. OK. Fait que je perds un fusil. Je mets une main blanche où je suis là. et je me ramasse deux bidons d'essence. Fait que ce n'est pas pire. On tourne ça de bord. J'ai une deuxième tête de mort. OK. C'est quand même pas pire incroyable tout ce que j'ai là. Je peux-tu avoir autant de cartes que je veux là? J'ai une petite... J'ai un petit blanc de mémoire. Mais je pense que oui. J'avais dans mon idée que j'avais un nombre maximal de cartes là. Mais non, ça ne doit pas. Parce que ça serait... Ça serait niaiseux. Non, non, c'est ça. OK. Je peux en mettre autant que je veux flip the mission card. Place the clue card on top. Non, non. C'est aussi tôt que j'en ai trois. Je me suis posé la question un peu pour rien. Donc là, j'ai beaucoup de bidons d'essence. Mais j'ai encore ça ici. Puis là, je ne mettrai pas de main blanche. Fait que je pense qu'on va y aller avec ça. Donc, un bidon d'essence de moins. Je dois m'enlever un coeur. Je ne rajoute pas de main blanche et je rajoute un walkie-talkie. Donc là, je suis rendu à quatre. Et là, je mets ça ici. Et là, j'ai un, deux, trois. Donc, buste. Alors, je défause ces cartes-là pour faire apparaître un élément artistique ici. Sauf que là, je suis un peu loin. Je suis un peu loin. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire... Je vais bouger un ici. Ça va me coûter deux bidons d'essence. Puis je vais aller bouger lui, là. Pour un autre bidon d'essence. Et à tant donné que j'arrive à Dallas, ça me donne un fusil. Je vais peut-être moins essayer de me ramasser, là. Ça risque d'être difficile, mais OK. On va faire un autre petit tour. Parce que j'enregistre ceci juste avant une zone du dimanche. Ah, quand même! Quand même! Ah, c'est bon, ça. Je veux ça. C'est à la fin de la phase que je peux le faire. Mais là, il faut que je dépense un fusil. Un bidon d'essence que je n'ai pas. Donc, je suis obligé de dépenser un cœur et un autre cœur. Iiii! Je ne rajoute pas de main blanche, mais je me donne deux walkie-talkie. Ensuite, je retourne ça ici. Et là, voyez-vous, ça me fait un, deux, trois. Et je n'ai pas le choix. Donc, un, deux, trois, c'est sur la note de musique et on en a un qui apparaît sur la note de musique. OK. Ça regarde bien, là. Là, je ne veux pas perdre de walkie-talkie, ça, c'est sûr. OK. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. OK. Donc, celui-là, je perds un bidon d'essence. Iiii! OK. Donc, je perds un bidon d'essence. Je perds un cœur. Je rajoute deux mains blanches sur le cinéma. Et je rajoute un walkie-talkie que je n'ai pas. Je me redonne un cœur et je me donne un fusil. Et là, je tourne ça et je n'ai pas trois icônes. Je vais défausser ça. Mais j'ai six walkie-talkie. Alors là, je me gagne un nouveau dé noir que je mets là. OK. Là, on va bouger. Est-ce que je m'essaie? Je pense que je vais m'essayer. Ah, je n'ai pas de bidon d'essence. Je n'ai pas de bidon d'essence. Mais la Golden Rule, c'est que je peux me payer un cœur si je veux. Je pourrais me payer un cœur. Est-ce que ça en vaut la peine? Hein? Est-ce que dans le mouvement, c'est la même chose? Je suis pas mal certain. You must spend on this map specific rule. Be careful with the turn order because of this fuel cost. Remember, the Golden Rule, you can spend one of your own health if you want to move. Il n'y en a pas. Fait que je vais le faire, je pense. Je vais dépenser un. Je vais aller là et je vais aller combattre la main blanche qui est à huit. Par contre, je n'ai pas mon dé bleu, mais j'ai mon allié. Et l'allié, il va venir avec moi. Lui, il ne peut pas se battre parce que je suis en solo. OK. Et là, je lance le dé et j'ai six. Je peux dépenser un fusil sept, huit. Alors, c'est réussi parce que, il me semble que le Fighting, le Fighting, c'est définitivement... If your Fighting Swings is higher or equal. Donc, c'est réussi. Ce qui fait en sorte que je prends ça, je mets ça là, je gagne ma première caisse, je le mets là parce qu'il n'y a plus personne. Et là, vous voyez que maintenant, ça va être plus fort que ça va me prendre maintenant pour battre la main blanche, mais ça va être plus facile d'aller me chercher des alliés à partir de maintenant. Ça va me prendre cinq walkie-talkie. Donc là, on a réussi le premier et là, je suis bien content d'avoir réussi ça. Malgré que la partie va peut-être s'achever bientôt. Donc ça, je le remets là. Ça, je le remets ici. Je suis loin, là. Je suis quand même loin, mais mon allié est loin de moi. Je suis un peu déçu de tout ça, mais c'est pas grave. Je vous reviens dans quelques instants. Bon, OK. On va continuer. On va continuer ça. On va checker qu'est-ce qui s'en vient. On va regarder ça. Là, le but, ça serait d'aller me chercher un autre. Si j'étais capable d'avoir un, un, deux, ça serait le fun. Là, il ne me reste plus beaucoup de cœur. C'est... Fait que là, ça, ça ne me donnerait pas grand-chose. Là, je perds un cœur pour aller me chercher. Parce que là, je n'ai plus de gaz non plus. Fait que voyez-vous que ce jeu-là, c'est un jeu, je ne suis pas sûr que nécessairement j'ai totalement bien joué. Là, présentement. Mais, je pense que peu importe, je risque de perdre un cœur. Donc, ouais. Je pense que c'est un peu ça qui risque d'arriver. Fait que je suis loin et je n'ai pas... Fait que je pense que je vais aller perdre un cœur. Je ne rajoute pas de main blanche. Je vais me chercher ici un essence. Alors, ça, ce n'est pas pire. Alors, est-ce que j'ai trois icônes? Non. Fait que là, peu importe ce qui arrive, je risque de perdre un cœur. Sauf que là, je ne veux pas nécessairement perdre de cœur. Mais là, si je vais là, ici, ça, ça va être fermé. Ça, ça va juste disparaître en passant. C'est parce que là, je perds un cœur pour m'en redonner un. Mais je me redonne d'autres choses. Fait que je pense que je n'ai pas le choix. Je vais faire ça. OK. Donc, je perds un walkie-talkie que je n'ai pas. Donc, je dois perdre un cœur. Je dois mettre deux mains blanches ici, dans ce lieu-là. Et là, je me gagne un bidon d'essence, un cœur, et je me gagne un revolver. Ouais. OK. Puis là, je m'envole là. Et là, j'ai trois Mona Lisa. Mais là, c'est ça qui est le fun. Ce qui est plate, c'est que mes Mona Lisa s'en vont pareil. Je vais rajouter une caisse là, mais il y en a déjà une. Mais je perds quand même mes trois Mona Lisa. Alors ça, c'est le côté négatif d'avoir mal planifié mes affaires. Là, le pire, c'est que lui, je pense... Bon, là, je pense que je vais envoyer mon pion là pour un, puis je vais envoyer lui ici. Mais je pense que c'est seulement... C'est écrit que c'est chaque joueur, puis il n'est pas considéré comme étant un joueur, celui-là. Mais ça lui coûte quand même un essence. On essaie de se rapprocher. Là, là, ça me coûte huit, neuf, dix. Donc, je peux prendre mon jaune. Là, je me demande... Attendez-moi deux secondes. J'ai posé une question sur Boarding Geek. Je vais voir si j'ai une réponse pour savoir si lui est considéré comme un joueur ou pas. OK? Je reviens. Ce qui me fait dire que le jeu n'est pas très, très sorti, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui répondent sur Boarding Geek. En tout cas, je ne pense pas qu'il est considéré comme un joueur, donc je ne me ramasserai pas un fusil. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas. Alors, je lance ça et là, j'ai six, sept, huit. Alors, j'ai besoin... N'oubliez pas que j'ai besoin d'avoir huit, neuf, dix. Alors, je vais dépenser un fusil et voilà, j'élimine la main et donc, je peux ramasser ma deuxième petite caisse. Mais là, ça va devenir encore de plus en plus difficile de réussir. C'est ça que ça veut dire. Sauf que là, lui, c'est sûr et certain que là, je viens de perdre une deuxième ville. Alors, une deuxième ville. Au moins, c'est des villes qui sont dans les bouts. Donc, ça ne me permet pas nécessairement... C'est moins pire de les avoir perdu. Puis là, ça n'a pas été trop catastrophique encore pour l'instant. Pour moi, c'est quand même pas si mal. Alors, je prends ici les trois cartes qui sont là. OK. OK. Intéressant. Moi, c'est des coeurs que je veux gagner. OK. Alors, ce n'est pas si pire, ça. Ce n'est pas si pire. On perd un fusil. Je mets deux mains blanches ici. Donc, un et deux. Je me donne un coeur et deux bidons d'essence. Un coeur et deux bidons d'essence. Ah, ça, je n'haïs pas ça. Et là, je m'en vais le mettre là et ça ne me donne pas grand-chose. Ah. Ouais. Ça, c'est... Ça, c'est un peu dommage. Je pourrais peut-être mettre ça, mais ça, je perds beaucoup de stock. Je n'en rajoute pas de mains blanches, par contre. Alors que celui-là, j'en rajouterais et je me prendrais un bidon d'essence. Mais, je pense que je vais quand même prendre lui. Donc, ça me coûte... Non, ça va me coûter trop cher. Ça va me coûter trop cher parce que je vais perdre deux coeurs. Je n'ai plus de fusil. Alors, je vais plutôt prendre lui qui ne me fait perdre aucune ressource. Je dois en mettre un autre ici, mais je gagne un bidon d'essence. Et là, je retourne ça ici et là, c'est une Mona Lisa. Ça serait le fun si j'avais deux Mona Lisa au prochain tour. Est-ce que je me déplace c'est sûr que je pourrais m'arranger pour déplacer lui et lui ici. Donc, ça me coûterait deux bidons d'essence. Et là, je pourrais lancer trois dés. Là, j'ai besoin de 13. Mais là, j'ai trois dés. OK? J'ai trois dés. Oh boy! Boy, boy! OK! Ça fait 18. Donc, je peux enlever ces trois mains-là. C'est sûr que je n'ai pas de... je n'ai pas rien d'autre, mais ça a été un beau succès. En passant à celle-là, je dois l'enlever de là, c'est vrai, parce qu'il ne peut pas avoir de l'émartistique volé là. Alors, ce n'est pas si pire. On continue. on a une... Ah! Celle-là, il faudrait que je sois capable de la jouer. Parce qu'on pourrait aller... Ça dépend ce qui arrive. OK? Ah! Ça, ce n'est pas si pire. Ah! Je veux-tu faire ça? Ça serait niaiseux de ne pas vouloir la faire. OK. Je pense que je vais la faire. Donc, un fusil, je n'en ai pas. Je perds un cœur. Je dois rajouter une personne ici, mais la ville, elle est déjà morte. Donc, je dois aller placer la main blanche ici qui va rajouter un plus un automatique à tous les combats. OK. Mais là, je ne me ramasse pas de ressources. Par contre, en mettant ça là, ça m'en fait trois Mona Lisa. Donc, trois Mona Lisa, ça veut dire qu'il y a une caisse qui apparaît là. Ce n'est-tu pas le fun, ça? Il faut quand même que j'en joue une deuxième. OK. On va jouer celle-là. Donc, on perd un bidon d'essence. Je mets une main ici où je suis et je gagne deux walkie-talkies. Donc, un et deux walkie-talkies. Et là, je mets ça là. Et puis, je la défense. Ça soit qu'il me manque encore un, deux, trois, quatre, cinq. OK. C'est loin d'être fini. Sauf que là, si je m'en vais là, là, je n'ai plus d'essence. Je pourrais payer un cœur, mais ça serait trop dangereux. Donc, on ne paiera pas de cœur. Est-ce que j'essaie de combattre ici? Je pense que je n'ai pas envie de combattre. Parce qu'on n'est pas obligé. On n'est jamais obligé de faire des combats si on ne veut pas. que je pourrais éliminer la main blanche, mais ça me prendrait quand même dix, onze et douze. Donc, ça me prendrait douze. On va le faire. On va combattre. On va le combattre. C'est un peu niaiseux, je pense, mais on va le combattre. OK. C'est réussi facilement, donc je l'enlève de là. OK. Je pense que c'est ce que je voulais faire. on continue. Il n'y a pas beaucoup de mains blanches sur le plateau. Il n'y a pas beaucoup de mains blanches, mais il faut dire que j'ai déjà deux places qui ont été enlevées. Oui. Livre. Livre, ça serait ici. C'est sûr que si je m'alluis, mais là, le pain, c'est que je n'ai vraiment pas beaucoup de ressources. Parce que là, je viendrais de mourir si je prends ça. je viens de mourir, je prends ça, mais pas lui. Donc là, je n'ai pas le choix de prendre celui ou je ne meurs pas. Je pense que bientôt, gang, je vais être obligé de mourir. Ça fait partie de la gang, de ce qu'on fait. Alors, je vais mettre une main blanche là et je vais me prendre un bidon d'essence. Je mets ça ici. Est-ce que j'ai trois? Lui, j'en ai deux. Lui, j'en ai deux. Lui, j'en ai deux. Lui, j'en ai deux. J'en ai deux pas mal de toute la gang. Et... Et je pense que la partie est terminée parce que je n'ai pas le choix. La grosse optimisation des ressources dans ce jeu-là, ce n'est pas un jeu qui est facile. Grosse optimisation de ressources. Donc, peu importe celui que je prends, je dois m'enlever deux ressources. Je n'ai pas de fusil et je n'ai pas de fusil. Donc, je perds mon dernier cœur et c'est terminé. Ma partie, elle est terminée. Ouais. OK. Wow. Je n'ai pas présenté une partie très avancée du jeu The Art Project, mais bon, c'est quand même, je pense, le but du jeu, c'est un peu ça. Vous voyez que ce n'est pas un jeu qui est très compliqué. Mais je vais vous dire ce que j'en pense dans une première impression très bientôt. J'espère que vous avez quand même apprécié ma courte partie de The Art Project. Le but, c'est de vous présenter un peu comment fonctionne le jeu. Et ce n'est pas un jeu qui est facile, c'est un jeu qui est coopératif, c'est un jeu où il y a beaucoup de discussions. C'est un jeu qui n'est pas très long non plus. Combien qu'on dit de temps sur la boîte? On dit 40 minutes par partie. Ça peut être à peu près ça si, dépendamment de la carte, dépendamment comment ça va, vous voyez qu'aussitôt qu'il faut que tu fasses attention à tes cœurs, il faut que tu gères bien tes ressources, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas que tu ailles trop vite. Il y a beaucoup plus de stratégies qu'on pense. Mais voilà, merci beaucoup tout le monde, abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir mon Facebook ainsi que mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire Boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon et d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada